L'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran par les élèves font partie intégrante des cahiers de charge de l'Organisation de Bienfaisance du Bénin au Bébé. Elles sont nombreuses à prendre part au séminaire de formation organisé par l'ONG à Malenville, dans le département de la Libourie. L'objectif qu'elles visent est de développer les compétences linguistiques et les valeurs morales à travers la lettre du Saint-Coran. Ce dimanche 1er septembre 2024 est la date consacrée à la fin de cette formation et la remise d'un certificat de fin d'apprentissage de la lettre du Saint-Coran. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 10. 9. 11. 11. 12. 14. 12. D'aider le monde de la vie et Allah, pour lui, le bonheur C'est Dieu la ministre Mouah et Allah 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 rachim alhamdulillahi rabbil alameen arrohmanirrohim malik yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina s-sirat al-mustakim surat al-ladhina an-amta'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ameen ismillahi rrahmanirrohim halimlamin zhalikalkitabuna raybafim ulalimutakim ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est avec une grande fierté que nous saluons les efforts et l'engagement de ces trois jeunes filles qui se tiennent aujourd'hui devant nous. Le parcours remarquable dans notre programme franco-arabe qui unit l'apprentissage des langues arabes et français est un modèle d'excellence qui leur a inculqué non seulement des compétences linguistiques mais aussi des valeurs morales et spirituelles profondes. Nous ne saurions passer sous silence les efforts inlassables de notre guide et estimé président Cheikh Ibrahim Aboubaka dont la vision et l'engagement ont permis de faire de grandes réalisations non seulement au niveau communal mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Parmi ces réalisations nous citerons aujourd'hui le centre éducatif en effet. Cheikh Ibrahim Aboubaka via l'ONG Bienfaisance a construit plusieurs écoles parmi lesquelles figurent des Medersa qui se consacrent uniquement à l'enseignement de l'arabe, le franco-arabe. Et le franco-arabe, les filles que nous honorons aujourd'hui, dont deux, sont les filles du Cheikh Ibrahim Aboubaka, président de l'ONG Bienfaisance au Bénin au Bébé. Et l'autre fille, fille de El-Hajj Sefiou Yekini Karim, son ami intime. Elle représente le fruit de l'école franco-arabe. Cela témoigne de l'engagement et du sérieux de notre école parmi toutes les écoles franco-arabes de la commune. Car les programmes respectent les directives du gouvernement en place. C'est le moment donc d'inviter nos parents à inscrire massivement les enfants dans les écoles d'avenir. Nous ne saurions conclure sans exprimer nos sincères remerciements au maire de la commune de Malambi, à son conseil communal, au secrétaire exécutif et ceux de la commune, au CEA central, à l'imam central, au Cheikh Al-Roussin-Touré, aux sages et notables et aux forces de départ et de sécurité. Ainsi qu'à tous ceux qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Les euphores consentis par l'OBB dans la commune de Malambi depuis sa création n'ont pas laissé indifférentes les diverses autorités locales qui n'ont pas taré des loges à son endroit. Gado Guidami est le maire de Malambi. Au nom de Dieu Clément, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, je voudrais ici prendre la parole pour vous remercier pour cette auguste assemblée. C'est un processus qui consacre aujourd'hui la fin de l'apprentissage ou en tout cas de la mémorisation du Coran. Et c'est un processus qui prend en compte non seulement l'apprentissage du Coran, mais également l'apprentissage du français. Parce que c'est dans une école bilingue que cette formation a été suivie et que, en ma qualité, le premier responsable de la commune de Malambi, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour la commune de Malambi. Parce que, au nom du préfet empêché et au nom de l'ensemble du gouvernement, c'est un acte qui permet à l'éducation d'avoir un peu plus par rapport à l'évolution de cette éducation et par rapport à l'épanouissement de cette éducation au niveau de la commune de Malambi. Et, à cet effet, je voudrais présenter toutes mes félicitations. Mes félicitations aux heureux récipiendaires, celles qui ont fini de mémoriser le Coran, mais qui doivent continuer avec l'école française, c'est-à-dire leur formation en français. Je remercie également, et très chaleureusement, les parents de ces enfants qui ont consenti le minimum de sacrifices, ou que disais-je, le maximum de sacrifices, parce qu'à des moments donnés, ces sacrifices, il faut les augmenter avant de pouvoir les accompagner courageusement pour être là où elles sont, parce que ce sont des filles. Et ces trois filles sont les représentantes de l'ensemble de la promotion ayant fini, c'est tellement l'apprentissage, donc, de ce Coran-là. Je voudrais dire qu'à travers la cérémonie d'aujourd'hui, c'est, disons, la consécration du savoir. Et le savoir, quel que soit dans le sens où l'on obtient, c'est vraiment une avancée pour l'humanité, c'est pour le développement, l'épanouissement de l'individu, et c'est pour le développement, l'épanouissement de la vie tout entière. Je ne le souhaite pas la grâce de Dieu, et je voudrais dire, à la suite, donc, du président, tout à l'heure qui a parlé, dire que l'école franco-arabe a besoin encore d'autres langues, notamment l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'arabe, à travers l'anglais, à travers le français, je crois que vous avez la porte de toutes les clés du monde entier. Et que je souhaiterais que cette école puisse s'épanouir aussi longtemps que notre commune a besoin d'avoir des cadres, des cadres bien formés pour accompagner le développement de notre chère commune. À cette occasion, les trois meilleures filles ayant brillé par leurs prestations ont été gratifiées chacune d'une attestation et d'un ordinateur, un acte qui témoigne de sa bienfaisance et de son encouragement aux lauréates qui expriment leur allégresse. Sambles de la famille, chers invités, chers amis, en ce jour, de l'air rempli de joie, je commence à exprimer ma gratitude infinie à Allah, le Tout-Puissant, le Clément, le Néjoui-Cord-Dieu. C'est par sa volonté et sa guidance que nous sommes arrivés à ce moment exceptionnel. Célébrant la fin de notre léctude du Saint-Tourat, Allah, je te remercie pour ta lumière, la sagesse est un souci pour sa toute au long de ce parcours. Je souhaite d'abord de mention mes parents et toute ma famille, avant d'une mention particulière à mon grand-être, à Boubaka Mohamed qui a joué le rôle fondamental de l'organisation des chers qui est faite selon les principes de la Suna de notre prophète Mohamed, qui est à l'issoui. A mes parents et à toute ma famille, merci pour vos engros à l'humain, vos priers et vos sacrifices incommensurables. Vos amour et votre soutien et vos l'appliots sur lesquels nous avons pu nous appuyer. Que Allah vous accorde la grâce à la bénédiction du final de vos efforts et vous récompagne tout chaque instant que vous avez investi dans vos formations. Je voudrais également exprimer ma question de la titule au fondateur de mon décolleté M. Aboubaka Ibrahim, président de l'ONG Bienférence. M. Ibrahim, votre vision et votre engagement pour l'éducation sont admirables. Vous avez créé une école avec un régime spécial où on apprend à la fois l'arabe et le français. Une école où l'apprentissage et la transition des valeurs coranis est au cœur de notre expérience pour l'heure. Pour cela, si vous êtes très reconnaissant, nous avons aujourd'hui fini la lecture coranique. Mais on continue toujours des bénédictions, des enseignements en français. Un grand merci aussi vos directeurs et autres enseignants de mon école. Votre déroulement et vos défauts constants pour nous guider, vous enseigner et nous inculier ont été essentiels dans notre passion. A mes amis, avec qui j'ai partagé ce chemin d'apprentissage, les moments passés ensemble à étudier et à vendre ont été des sources de joie et de motivation. Un savant diger, aucune nation, aucun pays, aucune revue ne peut se développer sans savant. Ainsi, les savois jouent un rôle crucial dans notre société. L'organisation de bienfaisance du Bénin OBB, dont le siège est à Malenville dans le département de la Libourie et intervenant dans divers domaines, a déjà à son actif plusieurs réalisations.